Bonjour, je me présente, c'est Nejat Mishoudi, mamou de l'élève Barhajar, élève de la CNFD à l'école Riyad. J'ai voulu faire ce témoignage pour remercier l'école Riyad, sa direction, son staff administratif et surtout ses enseignants pour tous les efforts déployés pour assurer une continuité des cours à distance pendant cette période de confinement. Je reconnais que le confinement est une épreuve difficile pour tout le monde, difficile pour les parents, pour les enfants, pour les enseignants, pour l'école et nous a pris au dépourvu. C'est une épreuve difficile pour les parents parce qu'on doit faire en sorte que tout se passe normalement à la maison dans des conditions qui ne sont pas normales du tout. On devait en plus de notre propre travail à distance faire en sorte que nos enfants puissent être à l'heure et prêts devant leur tablette, téléphone, pour suivre leur leçon à distance, les motiver pour être présents d'esprit également pour assimiler tout ce qu'on leur transmet virtuellement à travers ces technologies. Il a fallu un peu de temps pour que nos enfants s'adaptent à cette nouvelle façon de faire, ce nouveau mode de contact avec les enseignants et leurs amis. Ce n'est qu'avec un peu plus de temps que ça a commencé à les intéresser et trouver de nouveaux repères. Et ceci revient au rôle qu'ont joué les enseignants et les efforts déployés pour attirer les élèves à leurs séances et les maintenir actifs jusqu'à la fin de la séance, tout en leur donnant des conseils d'organisation pour cette période de confinement. Je tiens ici à les remercier de leur engagement, de leur patience pour maîtriser le déroulement de la séance sans trop de débordement de la part des élèves, tout en respectant les valeurs de leur noble métier. Le résultat de cette expérience, sans ce qu'il sent, devant la contrainte du confinement et des conditions sanitaires de notre pays, « Chaque acteur, élève, enseignant, parent, administratif, direction, a essayé de faire de son mieux pour assurer cette continuité pédagogique avec les moyens disponibles. Les cours à distance ne remplaceront jamais le présentiel et le contact entre enseignant et élève. Ce n'est qu'en présentiel qu'on peut détecter les besoins d'accompagnement de chaque élève, qu'on peut observer l'application de chaque élève dans son apprentissage afin d'adapter les méthodes pédagogiques pour un meilleur enseignement. Mais il y a des leçons à tirer de cette expérience, je pense. Le recours à l'enseignement à distance, comme complément de l'enseignement à présentiel, est devenu une nécessité et un des leviers pour accompagner les élèves en difficulté dans leur apprentissage, pour limiter le décrochage scolaire et aussi consolider les acquis des élèves et assurer ainsi une formation solide et hisser le niveau des élèves et par conséquent les futurs acteurs du pays. Je pense que cette expérience est une opportunité pour l'école pour faire son bilan, déterminer ses atouts, ses difficultés, ses avantages, ses inconvénients et réfléchir à hisser le plus possible le niveau de ses élèves. Et cela ne peut se faire sans un investissement dans des solutions d'enseignement à distance complète, interactives, efficaces et faciles à s'approprier, et aussi une formation solide de leurs enseignants à ces nouveaux modes d'enseignement. Pour finir, je remercie tous les enseignants de la CNFD pour tous les efforts déployés, pour leur engagement. Je tiens à saluer l'initiative de quelques enseignants qui ont pris la peine de s'enquérir des élèves en direct. C'est le cas du prof de maths qui n'a pas hésité à me contacter par WhatsApp pour le suivi de Rajah. Le cas du prof d'histoire-géo qui a contacté Rajah par téléphone, et je crois que c'est le cas avec tous les autres élèves, pour s'enquérir de leur état, de s'assurer qu'ils ont bien compris les leçons et sans qu'écrire sur les cahiers. Je les remercie tous. Je remercie également les staffs administratifs pour le suivi du déroulement des cours et des messages du suivi des absences. Enfin, tous mes remerciements à toute la direction de l'école. Merci.